Supercross de Tokyo avant dernière course des masters avec sur la grille de départ beaucoup de pilotes japonais bien sûr mais aussi Jean-Michel Bail bien remis de sa récente blessure au dos, départ. Première manche qualificative et le hold shot est pour John Vandenberg suivi par Mike Larocco numéro 10 alors que Jean-Michel est en 3ème position. Mais Vandenberg ne tient pas la cadence et l'explication pour la victoire entre Bail et Larocco commence par un accrochage qui aurait pu avoir des conséquences plus fâcheuses. Les deux hommes font toute la manche roue dans roue puis Bail trouve la faille cette fois c'est passé Larocco ne pourra plus revenir et Bail gagne sa qualification pour la finale. Dans les autres manches qualificatives Jeff Stanton a fait cavalier seul pendant toute la course offrant même aux cinquante mille spectateurs présents quelques belles figures. Greg Albertine le sud africain remporte lui la 3ème manche. Albertine numéro 11 que l'on retrouve aux côtés de Bail sur la grille de départ de la finale. Il y a aussi évidemment Stanton, Ward, Evers, Larocco, Phil Rofty bref que du beau monde. Et pourtant c'est encore Vandenberg qui part en tête suivi de près par Ward Schmitt et Stanton. Mais dans le paquet du premier virage c'est l'accrochage entre Larocco Albertine et Jean-Michel Bail qui après s'être relevé repart bon dernier. Devant Stanton ultra motivé ne fait qu'une bouchée de son compatriote Jeff Ward. Il sait que Bail est tombé, qu'il est loin derrière et ça, ça lui donne des ailes. Bail lui se retrouve dans une situation plutôt inhabituelle où il doit prendre tous les risques pour remonter un à un les concurrents. Il double ainsi plus d'une quinzaine d'adversaires pour arriver jusqu'à la 4ème place, le podium étant vu. Malheureusement pour lui, une deuxième chute stoppera net sa fantastique remontée et Bail devra se contenter de la 5ème place. C'est paradoxalement son plus mauvais résultat de la saison. Pour la seconde position, la bagarre fait rage alors entre les deux Ward. Jeff contre Larry, le vieux contre le jeune et pour l'instant c'est Larry qui est devant. Mais cette fois, l'expérience prime. Jeff bloque Larry dans un virage serré. En langage de supercross, ça s'appelle un block pass. Le pilote qui double se place exactement sur la trajectoire que veut prendre son rival. Pas d'autre possibilité alors pour celui qui se trouve derrière de laisser passer l'autre. C'est audacieux à réaliser mais le résultat est souvent convaincant. Devant, Jeff Stanton se balade et roule sereinement vers la victoire. Dans cette position confortable, l'américain, pas d'avare en spectacle, en profite pour faire admirer sa technique et ses sauts. Stanton est fou de joueurs. Non seulement il gagne la course, mais en plus il bat Jean-Michel Byle et ça pour lui, c'est primordial. Jeff Ward prend la seconde place, Larry la troisième, Kydrovski quatrième et Byle cinquième. On retrouve tout ce petit monde pour la finale des Masters à Gênes. Rendez-vous donc un week-end plus tard au palais des sports de Gênes où Jean-Michel Byle n'a pas fait le déplacement. Blessé la veille au Supercross de Genève, c'est sans lui que se déroule cette finale. Une blessure au coude sans grandes conséquences puisque Jean-Michel a tellement d'avance au classement général qu'il est d'ores et déjà assuré du titre de Master. Cette finale de Gênes présente malgré tout l'intérêt de voir qui est capable de gagner quand Byle n'est pas là. Au bout de quelques tours, deux pilotes sortent du lot, le 7 Jeff Matyasevich et le 5 Stefan Evers. L'empoignade entre ces deux hommes va durer cinq tours. Evers est plus rapide dans les hoops, mais Matyasevich est plus à l'aise dans les autres parties du circuit. Roule en roue, coude à coude, aucun des deux n'est prêt à céder. Un coup Evers, un coup Matyasevich, ils s'échangent le commandement dans un duel sans merci où la moindre erreur de l'un est exploitée par l'autre. Matyasevich paraît sûr de lui, mais Evers s'accroche, l'enjeu est de taille. Le mois prochain, il va partir aux Etats-Unis pour discuter les six premiers Supercross de la saison. Alors forcément, il veut se prouver, à lui et aux autres, qu'il est de taille à battre l'élite. Stefan Evers atteindra son but à neuf tours de l'arrivée. Il passe et continue même à attaquer. Matyasevich doit céder, impuissant face à la détermination du jeune belge. Il se fera même doubler un peu plus tard par son compatriote Jeremy Bioul, qui décroche ainsi la seconde place. Cette victoire d'Evers est symptomatique. C'est la preuve qu'après Jean-Michel Bioul, un autre Européen est capable de gagner. En Supercross, l'Europe n'a plus à rougir. Les Américains n'ont qu'à bien se tenir. Le lendemain, on prend les mêmes et on recommence avec, en plus, pour renforcer le plateau, la présence de Guy Cooper et de Larry Ward. Retenu la veille à Genève, ils comptent bien là la Vellafron qu'a fait subir Evers à leur nation. C'est d'ailleurs Larry Ward numéro 16 qui prend rapidement la tête de la course. Evers, lui, est très mal parti. Il chute dans le premier tour et se trouve relégué à la douzième place. Commence alors pour lui une remontée impressionnante. Un à un, il repasse tous les concurrents, épinglant à son tableau de chasse Van de Berck, Vekkonen, Mathias Vellic, Schmitt et les autres. En fait, seul Larry Ward qui a pris suffisamment d'avance sera en mesure de résister à l'incroyable remontée d'Evers. Evers qui déclarera, épuisé après l'arrivée, qu'il aurait malgré tout aimé avoir quelques tours de plus, juste le temps de revenir sur l'américain et de le doubler. Larry Ward remporte quand même cette dernière finale et prend par la même occasion la seconde place du classement général final. Jean-Michel Bail, pourtant absent à Gênes, remporte haut la main cette série de Masters de Supercross qui sera remplacée l'année prochaine par un véritable championnat du monde. Automoto sera évidemment présent. France, que a été du monde entrant. Enfin, aujourd'hui, la répartition est disponible, c'est là une épreuve ré Sai quelle cara-là si tu es télési qu'il est certaine. En Dakar, il y en a un vrai monde entrant d' forwardit d'un…